Et c'est ainsi que le droit français encadre les notions d'espace et de territoire. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté tout au long de cette conférence. J'espère qu'elle vous a plu. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que vous avez des questions, dames ? Des questions ? Oui, non ? Oui, une question. Oui, qu'en est-il des droits des sols ? Le droit des sols... Alors, je pense que monsieur veut surtout parler du droit du sol, qui pour le coup n'a pas grand-chose à voir avec le sujet, mais pour répondre à votre question, monsieur, c'est simplement le fait d'obtenir la nationalité... Non, non, je parle vraiment des droits des sols, des droits de la terre, des droits du foncier. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, comment le droit protège des sols à fort potentiel agricole, qui sont donc des biens d'intérêt collectif, contre une urbanisation de masse d'intérêt privé ? Alors, c'est une bonne question, monsieur, c'est une très bonne question. Pour vous répondre, pour vous faire simple, parce que je vais vous répondre, le droit, c'est parce que dans le droit, on parle de l'espace et de... Parce que finalement, c'est un peu... quand on y repense, c'est... Quelqu'un d'autre a une question ? Et de préférence, une question dont j'ai la réponse, s'il vous plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada